C'est vraiment un instrument merveilleux. J'embrasse mon harmonica de temps en temps, ça paraît un peu cinglé, mais j'aime beaucoup cet instrument. Voilà. Et puis alors je le caresse, tout ça, j'en prends soin, et surtout je le mets en bouche. Quelles sont les notes d'un harmonica et comment en jouer ? Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. J'ai fondé l'école internationale d'harmonica en septembre 2014, et ce soir je réponds à une question de Valentin, qui sur Cora, une plateforme qui te permet de poser des questions, me demande quelles sont les notes de l'harmonica et comment en jouer ? Valentin, je te réponds dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Alors Valentin, je vais prendre le cas d'un harmonica diatonique, c'est le modèle qu'on rencontre le plus, et c'est vraiment le plus polyvalent pour jouer toutes sortes de musiques. Alors en fait, le principe de l'harmonica, c'est qu'on souffle et qu'on inspire à travers lui, pour obtenir des notes différentes. Donc, le principe de base, ce qu'on appelle obtenir des notes naturelles, c'est jouer une note en soufflant, une note en aspirant. On va prendre un exemple, par exemple, je souffle dans le 4, j'ai une note, j'aspire dans le 4, j'ai une autre note, d'accord ? Donc ça, ce sont les notes naturelles de l'instrument. Je souffle, j'aspire, d'accord ? Alors, comme tu as 10 ouvertures sur l'instrument, eh bien, ça te fait 20 notes. Alors, en réalité, ce n'est pas tout à fait 20 notes, puisque le système de disposition des notes sur l'instrument fait que si tu aspires dans le 2 ou que tu souffles dans le 3, tu obtiens la même note. Là, j'aspire dans le 2, je souffle dans le 3, c'est la même note, d'accord ? Donc ça te fait déjà 19 notes. En fait, sur l'harmonica, tu as la possibilité d'obtenir d'autres notes. Et pour obtenir ces notes, il faut mettre la langue d'une certaine façon, j'allais dire dans la bouche, forcément, tu ne peux pas la mettre dans le nez. Mais enfin, en tout cas, la mettre d'une certaine façon, par exemple, sur les dents, sur le palais, enfin, tu as des positions de langue différentes. Et ça, ça te permet d'obtenir des notes qui ne sont pas ce qu'on appelle des notes naturelles. Pourquoi on ne les appelle pas les notes naturelles ? Parce qu'à l'origine, les constructeurs de l'harmonica au 19e siècle n'avaient pas imaginé qu'on pourrait sortir des notes autres que les notes soufflées et aspirées. Donc si je reprends l'exemple du 4, dans le 4, je peux par exemple, en aspirant et en jouant ce qu'on appelle une altération aspirée, je peux obtenir par exemple une autre note. Donc en soufflant, j'ai une note. En aspirant, j'en ai une autre. Et en altérant, en aspirant, j'en ai encore une. Mais on peut aussi altérer en soufflant. Alors, pour altérer en soufflant, c'est encore d'autres techniques. Donc ça fait beaucoup de techniques à apprendre, mais une fois que tu as appris toutes ces techniques, tu peux jouer toutes les notes. Alors en fait, sur cet instrument, tu as 6 types de notes. 6 façons d'obtenir les notes. Souffler naturellement, c'est-à-dire sans mettre de pression dans la bouche et sans positionner ta langue d'une certaine manière, pour obtenir les notes naturelles soufflées, par exemple en 4, souffler. Aspirer naturellement, c'est-à-dire sans mettre de pression dans la bouche et sans avoir de position particulière pour la langue, pour obtenir les notes naturelles aspirées. Aspirer en mettant de la pression dans la bouche et en ayant des positions de la langue particulière pour obtenir les altérations aspirées. Mettre de la pression dans la bouche et avoir une certaine position de langue pour avoir les notes altérées soufflées, par exemple dans l'aigu, le 8, altérées soufflées. Alors que le 8 soufflées est... La note est différente. Alors, pour les deux derniers types, donc le 5 et le 6, c'est un peu plus complexe. En fait, c'est encore une histoire de souffler ou d'aspirer dans l'instrument pour altérer les notes. D'accord ? Alors, pas de panique, je reprends. Les notes naturelles sont de deux types. Note soufflées, note aspirées. Et les altérations sont de quatre types. Aspirer dans le grave pour obtenir une altération. Souffler dans l'aigu pour obtenir une altération. Ou souffler dans le grave et aspirer dans l'aigu. En fait, il y a quatre noms différents puisque ça répond à quatre techniques différentes. Du 1 au 6, tu peux altérer en aspirant ou jouer des overblows en soufflant. Et du 7 au 10, tu peux altérer en soufflant ou jouer des overdraw en aspirant. En fait, les overblows, les overdraw, les altérations soufflées, les altérations aspirées, tout ça, ce sont des altérations. C'est-à-dire qu'on ne joue pas les notes naturelles de l'instrument, mais on utilise des techniques qui nous permettent d'obtenir les notes qui, à la base, n'étaient pas dans le manuel. Maintenant, elles sont dans les manuels, mais à la base, au 19e siècle, elles n'étaient pas dans le manuel. Ok, j'espère que c'est clair pour toi. Voilà la manière d'obtenir les notes. Et grâce à toutes ces techniques, tu peux obtenir toutes les notes que tu veux. Donc, si tu connais un peu les notes, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do, et en descendant, Do, Si, Si bémol, La, La bémol, Sol, Sol bémol, Fa, Mi, Mi bémol, Ré, Ré bémol, Do. Tu as les 12 notes de la gamme chromatique sur l'harmonica, sur 3 octaves complètes. Ce qui fait que sur cet instrument, tu peux tout jouer. Parce que des morceaux qui utilisent 36 notes différentes, c'est assez rare. Généralement, tu as 10, 15 notes, tu vois, pas plus, 20 notes peut-être. Mais 36 notes, c'est très rare. Ce qui fait que tu as vraiment toute une palette sonore incomparable, et tu peux tout jouer sur cet instrument. C'est vraiment un instrument merveilleux. J'embrasse mon armica de temps en temps, ça paraît un peu cinglé, mais j'aime beaucoup cet instrument. Voilà. Et puis, alors, je le caresse, tout ça, j'en prends soin. Et surtout, je le mets en bouche. Bon. Trêpe de plaisanterie, c'est vraiment un instrument extraordinaire. Et ce qui est génial avec cet instrument diatonique, c'est que tu as des effets que tu peux obtenir justement avec les notes altérées, que tu ne peux pas obtenir avec les notes naturelles. Par exemple, des choses comme... C'est vrai, c'est très, très expressif, ça. Là, c'est vraiment chouette, quoi. Donc ça, c'est vraiment un super instrument. Écoute, Valentin, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu as apprécié ce mini-cours en vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et si vous qui me regardez, vous avez aussi des questions à poser, vous trouverez un lien, le premier lien en description de cette vidéo. C'est donc une page sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Et moi, je prends chaque jour du lundi au vendredi, cinq minutes pour vous répondre. Valentin et tous ceux qui veulent connaître les notes précisément sur l'harmonica, je vous ai préparé une fiche où vous allez pouvoir effectivement voir toutes les notes, le nom des notes, si c'est soufflé, aspiré, altéré, si ce sont des oeufs bleu, des oeufs bleu, etc. Vous avez tout. Donc c'est un mini-cours en fait avec une fiche à télécharger. Donc vous trouverez ça en lien. C'est le deuxième lien dans la description. Vous cliquez dessus et vous êtes redirigé sur la page qui vous permet de connaître toutes les notes sur cet instrument. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique. Clique sur le bouton s'abonner, sur la cloche, puis sur toutes les notifications. Je te dis à demain, puisque je prends du lundi au vendredi, chaque jour, cinq minutes pour te répondre. Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501